Allez, c'est parti pour cette quatrième édition de Passion Commerce ici à Saint-Quentin dans l'Aisne. Amis du commerce, bonjour. J'ai envie de vous dire bienvenue chez vous, car la Chambre de Commerce, c'est votre établissement. Et on remercie la Chambre de Commerce de nous accueillir encore une fois cette année pour la quatrième édition de Passion Commerce. Quatre éditions déjà, mais on ne s'en lasse pas. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir pour vous, pour vos établissements, pour vos entreprises. Vous avez remarqué cette année, pour ceux qui étaient venus les années précédentes, nous ne sommes plus dans le salon Hermès, mais dans le grand amphi. On a un joli plateau avec la marée, les primeurs, l'espace ici, le comptoir, le bar et puis la caisse. On va occuper chacun de ces espaces pour vous faire découvrir un maximum de choses qu'on espère intéressantes pour vous. Beaucoup de témoignages de commerçants, beaucoup d'expertise, beaucoup d'ateliers que vous avez déjà découverts avant de nous rejoindre ici. L'espace sur lequel nous sommes installés a été mis en place par les équipes de la Chambre de Commerce en partenariat avec le métro de Saint-Quentin. On les remercie de nous avoir permis d'avoir une si jolie scène. Et avant de commencer, je vais vous demander de faire comme moi. On va sortir nos téléphones et puis on va les mettre soit sur muet, soit les éteindre en mode avion. Comme ça, on est tranquille. On va pouvoir passer l'après-midi ensemble à profiter de beaucoup de choses. Et pour lancer cette édition de Passion Commerce, je vais inviter le président Rib à venir me rejoindre sur scène. Président, merci. Et on va s'installer comme dans un café du commerce. Et puis on va lancer ensemble cette nouvelle belle édition de cet événement qui a maintenant 4 ans. Alors on se retrouve pour la 4e édition ensemble, président. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de poursuivre cette aventure et de proposer des choses à vos commerçants ? Je crois que la Chambre est au service évidemment de ces ressortissants et tout à fait des commerçants. Et lorsque nous avons fait la première intervention Passion Commerce, c'était à l'initiative de la Chambre de Commerce française. Et donc on avait décidé, on était dans à peu près les 50 chambres qui avaient décidé de faire cet événement. Nous on l'a fait avec les commerçants, d'autres l'ont fait avec des institutionnels, etc. Et donc ça a été un formidable moment. Et ce formidable moment, on a décidé de le reconduire. C'est la 4e fois, comme vous l'avez dit. C'est un moment de retrouvaille, mais aussi d'échange, de discussion, d'évolution. On va essayer de joindre l'utile et l'agréable. Voilà, donc c'est à la demande des commerçants qui ont trouvé ceci bénéfique. Et donc on continue. C'est une très bonne initiative. Merci à vous. On a un esprit particulier dans Passion Commerce. Il y a un message à faire passer. Oui, tout à fait. Dans la morosité ambiante, on veut être positif. On veut partager les expériences. On veut partager ce qui est bon. Ce qui est mauvais, évidemment, on peut aussi le partager pour que ça soit moins mauvais demain. Mais c'est avant tout d'être positif. C'est une attitude positive qu'on veut donner de cet événement. Comment est-ce que vous avez bâti cette nouvelle édition de Passion Commerce, cette 4e édition ? Alors je crois que les équipes de la Chambre ont essayé de joindre l'utile et l'agréable. Alors l'utile parce que tous les commerçants qui sont là, ils ont des boutiques à faire tourner. Donc il faut être court, bref, mais efficace. Et donc le programme a été basé sur une amélioration des connaissances, de partager, si vous voulez, des réflexions. On a deux intervenants de qualité qui vont essayer d'élever un petit peu le niveau habituel de la routine que l'on peut avoir. Donc c'est vraiment des moments d'utilité très fortes. Avec une vraie touche particulière à cette édition, c'est vraiment la convivialité. Oui, c'est la convivialité. Vous savez que la convivialité, il n'y a pas de commerçant qui puisse vivre sans aimer ses clients. C'est pour ça qu'on fait aussi Passion Client. Et donc la convivialité, c'est vraiment le maître mot du commerce. Et donc nous, on veut le faire ressentir ici. C'est pour ça qu'on s'est mis dans un pseudo commerce, pour bien faire sentir qu'on est entre nous. Un dernier message avant de lancer cette édition ? Bien sûr, je dirais qu'on va remercier tous les gens qui sont présents et ceux qui vont encore arriver. Tout le monde n'est pas là. Les partenaires, parce que c'est important de travailler en réseau. Les intervenants, tout ce qui est les commerçants, je l'ai dit, mais aussi les unions commerciales. Et puis aussi les équipes de la Chambre. Et je pense que c'est important qu'ensemble, on dynamise le territoire et que ce territoire puisse vivre le plus longtemps possible. Merci Président. Merci à vous. On peut l'applaudir. Le temps, vous laissez regagner votre place. Ça y est, c'est officiellement lancé. Alors on a un beau programme, comme vous nous disiez, Président Ribes, cet après-midi. Je vais vous annoncer un peu le menu de cette journée. Donc on va avoir d'abord une intervention d'une heure d'Olivier Dauvert sur la préférence de vos clients. Comment est-ce qu'on se fait préférer de ces clients ? On va parler consommation, on va parler commerce, on va parler enseigne. Des bonnes idées pour vous, pour votre développement commercial, pour adresser encore mieux les clients que ce que vous le faites aujourd'hui. On va ensuite avoir des grands témoins, parce que c'est ça l'esprit passion commerce aussi. C'est non pas simplement des expertises qui vous sont apportées, mais aussi des témoignages de commerçants, des gens qui font le même métier que vous, sur le même territoire que le vôtre, et qui ont des choses à nous partager, des choses à nous faire connaître. Et on va balayer, vous allez voir tout le spectre du commerce. On va être dans la restauration, dans le prêt-à-porter, dans les métiers de bouche, et encore d'autres secteurs. L'idée, c'est de découvrir comment est-ce qu'on peut se démarquer aujourd'hui dans un contexte concurrentiel démarqué lui-même. Donc voilà, on aura beaucoup d'expériences autour de ça. Mais on va commencer d'abord par une heure d'une très belle intervention d'Olivier Dauvert. Alors Olivier Dauvert, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez sûrement. Il est éditeur, il publie à Tribune Grande Conso, on le voit assez régulièrement dans les médias. Il a une connaissance très fine du monde de la consommation, du monde du commerce, du monde des enseignes. Il fait régulièrement le tour du monde pour rapporter les bonnes pratiques. Regardez ce qui marche à l'étranger, regardez ce qui ne marche pas, pour qu'on essaie de s'en inspirer dans nos activités au quotidien. Olivier, si tu veux bien venir nous rejoindre à la tribune. Merci à toi. Merci. 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 Merci.